Il participait à une compétition et cela s'est terminé en une tragédie. L'homme que vous voyez là ne le savait pas encore mais il était en train de vivre ses derniers instants lors d'une compétition qui s'est transformée en un drame absolu. Les Crossfit Games 2024 qui ont eu lieu à Fort Texas aux Etats-Unis ont été le théâtre d'un événement tragique. L'athlète serbe Lazar Dukic s'était préparé pendant très longtemps pour réaliser une belle performance lors de cette compétition. Il avait plusieurs fois fait part de sa frustration d'avoir terminé 8e lors des derniers jeux mais son ambition a fini par le mener tout droit au bout de ses propres limites. Alors qu'il devait traverser le lac de Marine Creek sur 800 mètres lors d'une épreuve mêlant course à pied et natation, le sportif a en effet commencé à ressentir de grandes difficultés dans l'eau. Il se trouvait à quelques mètres seulement de la ligne d'arrivée mais se débattaient et n'arrivait plus à avancer. Les secours n'ont pas compris que quelque chose de très grave était en train de se dérouler et en l'espace de quelques secondes il était déjà trop tard. Visiblement à bout de force, Lazar Dukic a été comme englouti dans les profondeurs du lac de Marine Creek. Son corps a été retrouvé sans vie par les sauveteurs une heure environ après le début des recherches. Avant d'annoncer la suspension des autres épreuves, qui devaient dû se tenir dans la journée, l'organisation a tenu à présenter ses condoléances à la famille de l'athlète serbe. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle coopérait avec les autorités pour faire toute la lumière sur ce drame sans précédent. Je pense que quand ça s'est arrivé, j'ai été rassé pour quelques heures après. J'ai été absolument dévasté, je ne suis pas sûr de quoi penser, mais en déniale. Au cours des dernières quelques heures, j'ai parlé à beaucoup de amis et à beaucoup de amis, j'ai juste puissent procéder ce qui s'est passé. C'est très dur, je pense que c'est dur un temps. Je pense que c'est dur un moment où je suis OK et que j'ai des moments où je suis en pleine de tears.